Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture. Alors, le premier livre que je vous présenterai, il y en aura 3, il s'agit de La Nuit des Cannibales de Gabriel Katz, publié chez Pygmal. Donc ça fait presque un an que je l'ai acheté, puisque je l'ai acheté aux Imaginal et je suis très contente de l'avoir enfin sorti de ma palle. Alors, pour vous parler de ce livre, ce que je vous propose, c'est de vous imaginer que vous avez 43 ans, que vous vivez votre vie tout naturellement, vous êtes donc un directeur d'agence de mannequins, vous avez un certain standing de vie à Paris, vous aimez bien les belles voitures. Et un soir, parce que vous êtes en train de rechercher des nouveaux mannequins, vous buvez un petit peu plus que deux raisons et vous allez vous coucher en vous disant que demain ça va être compliqué. Et quand vous vous réveillez le lendemain, vous ne reconnaissez pas le réveil, parce que déjà, ce n'est pas un affichage rouge, c'est un affichage vert. La chambre, elle n'est pas dans le bon ordre. Et vous vous dites, bon, c'est bon, je suis en train de cauchemarder ou alors j'ai vraiment trop abusé de l'alcool. Et puis vous regardez vos bras, vos jambes et vous vous trouvez complètement minuscule. Vous avez l'impression que vos cheveux sont dégueulasses. Vous courez dans la salle de bain et vous vous rendez compte que vous avez 15 ans. Et bien c'est ce qui arrive au personnage de Gabriel Katz dans ce livre. Donc ce personnage qui au départ a 43 ans s'appelle Maxime de Retz et il se retrouve dans le corps d'un adou. Et sur, sans savoir pourquoi ni comment, donc bien sûr que le but de ce livre ça va être de mener cette quête et de se dire qu'est-ce que j'ai foutu, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre maintenant que je vous en fais un résumé un petit peu plus, ou à peine plus que la quatrième de couvre en fait. Donc en fait, dans les 150 premières pages, en sachant que le livre en fait 360, 380 par là, 150 premières pages, j'ai trouvé que l'humour du personnage adulte, parce qu'en fait il se souvient de tout, de toute sa vie d'avant. Dans le corps de l'ado, il y a vraiment des moments, je regrette finalement de pas les avoir mis en post-it pour parfois vous les lire, mais sorti du contexte, je sais pas si ce serait aussi drôle que quand moi je l'ai lu, je me suis fendu la gueule. Mais alors là-dessus, il y a aucun doute, on retrouve là la plume, la qualité de la plume de Gabriel, comme on l'a dans Eternia, comme on l'a dans le puits des mémoires, puisque moi c'est tout ce que j'ai lu de lui, c'est déjà pas mal quand même. Dans d'autres genres, je n'ai pas lu, c'est thriller, mais je compte bien m'y essayer. Et du coup, voilà, donc au début, moi j'étais pas du tout perdue, très très intriguée par l'histoire, parce que c'est vrai, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait un peu Freaky Friday sans une relation mère-fille. Alors pour ceux qui sont trop jeunes, qui n'ont jamais vu Freaky Friday, c'est en fait une mère et une fille qui échangent leur corps, parce que je fais des références, ce serait pas mal que tout le monde comprenne. Après, vous avez Google sinon, je ferme la plaisanterie. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais sur la musique cannibale. Donc voilà, on retrouve toutes les qualités que j'aime chez Gabriel, avec ses fins de chapitre où il y a du suspense. Et on a une fin qui m'a fait exploser de rire. Je ne sais pas du tout si Gabriel compte réutiliser le personnage de Maxime de Retz, ou les différents noms qu'il va prendre après, dont Hugo, dont... Je sais même plus tellement il y en a. Non, David Quentin, c'était son frère, pseudo frère. Bref, je ne sais pas du tout. Il n'y a pas de porte ouverte là-dessus au vu de la fin. Mais connaissant Gabriel et vu ce qu'il a fait dans la dernière, je me dis que tout est possible. Donc cette fin à mourir de rire, je sentais qu'il y aurait quelque chose comme ça, mais je ne pensais pas qu'il irait jusque là. Et rien que pour ça, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé ce livre. Néanmoins, il y a un mais, il y a un moment où je n'ai plus compris le personnage de Maxime de Retz dans ce corps d'adolescent, mais qui garde quand même... Alors, il garde sa personnalité tout en étant influencé par les personnes qu'il tue. C'est-à-dire que dans cette mythologie qu'a créée Gabriel, si on tue des personnes, une partie de leur passé et de leur connaissance, voire capacité, sont intégrées par la personne qui a tué. Et c'est le cas de Maxime. Et du coup, à un moment, en fait, il va être complètement absorbé par cette folie meurtrière de tuer tout ce qui se trouve sur son passage. Et là, Gabriel, je suis désolée de te le dire, mais tu m'as vraiment perdue. Ce n'est pas très très long, mais du coup, c'est vers la fin et c'est vrai que c'est un peu dommage. Pareil, il m'a manqué aussi une explication sur les cannibales. Alors, en ayant acheté le livre, je savais qu'on ne parlerait pas de cannibales au sens propre du terme, à savoir des personnes qui mangent de la chair humaine. Mais maintenant, je comprends pourquoi il y a une comparaison avec le cannibale, même si elle est un peu lointaine. Ça, c'est les délires de Gabriel. C'est très très bien trouvé. Si jamais le titre n'est pas de toi, Gabriel, tu ne dis pas. Du coup, voilà, j'ai été perdue et en même temps, je sais que la plume sauve tout, que l'humour sauve tout, que la capacité à créer une histoire originale sauve tout. Mais pour la première fois, je mets quand même un bémol parce que justement, ces cannibales, il reste des zones d'ombre et c'est un peu dommage. Alors après, je me suis amusée à relire ce que Gabriel m'avait écrit en dédicace. « Tu verras, ce livre est un choc thermique par rapport à ceux que tu connais et j'espère que tu y retrouveras tes petits. » Donc, oui, c'est sûr que ce n'est pas du tout pareil que Aeternia, même si je te fais quand même remarquer que tu arrives, je te le dirai de face à face, tu arrives à, comment dire, à parler encore de la religion, même dans celui-là. Bon, bref, c'est limite une private joke. Donc, oui, quelque part, j'ai un peu perdu mes petits parce que, mais pas par le thème, parce qu'à aucun moment dans le Puy des Mémoires ou dans Aeternia, j'ai eu de pertes de me dire « Oh là là, mais où je suis ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est trop... » Enfin, voilà, j'étais tellement prise par l'histoire que ça passait tout seul. Donc, c'est là où je fermais mes petits. Après, sinon, je n'ai pas vraiment eu de choc thermique parce que j'ai quand même retrouvé Gabriel Katz, quoi. Je ne veux pas dire autre chose. Il y a quand même tout ce que je vous énonçais avant qui est très positif. Du coup, je ne vais pas vous dire si je vous conseille de le lire ou pas. Je vais vous proposer de vous faire votre propre avis. Ce sera plus simple. Et alors, après, j'ai lu mon premier coup de cœur de l'année 2018, soit avant le 15 de ce mois, puisque je vous tourne la vidéo le 16 et que je ne sais pas du tout quand elle sera postée, mais ça, on s'en fout. Et il s'agit... Le premier thème avait déjà été un coup de cœur en 2016. Je vous le dis en toute franchise, j'ai voté pour lui, pour ce premier tome dans les trois qu'on nommait pour le PLIB 2018, donc le Prix des littératures de l'imaginaire Booktubeur Zap. Il s'agit cette fois de Les Sœurs Carmine. Et là, c'est le second tome, Belle de Gris, de Ariel Holtz, publié donc chez Mnemos dans la collection Naos, donc la collection jeunesse. Donc j'avais mon rubis. J'ai eu mon rubis en 2017 et en 2018, j'ai mon amétiste, on va dire. J'ai beaucoup publié sur les réseaux sociaux par rapport à ce livre parce que, franchement, c'est très rare. Je crois que ça me fait le même effet qu'avec Les Mystères de la Rispemme de Lucie Piera Pajot. J'ai un second tome qui est aussi bon que le premier, voire peut-être un petit peu plus. Donc, pour rappel, Les Sœurs Carmine, on est dans une ville qui s'appelle Grisaille, donc c'est pour moi entre la fantaisie et le fantastique, dans les années 1900. Sauf que c'est... On ne peut pas parler du chrony parce qu'il n'y a pas de changement avec les événements du passé, mais c'est assez difficile à classer et à la limite, on s'en fout des boîtes. Donc, on est à Grisaille et on suit la famille Carmine. La famille Carmine, il y a la mère, il y a les trois sœurs. Mère et Vert qu'on a suivi dans le premier tome. Tristabelle qu'on suit dans ce tome-ci et Dolorine qui sera dans le troisième tome. Donc, on avait commencé à découvrir cette ville où il y a 250 cimetières, où il y a dans la basse ville un épais brouillard qui est mauvais pour la santé. où on a des maisons qui sont au nom de sept ou de huit, je ne sais plus exactement. Il y a les sépulcres, il y a les... Il y a les... il y a les... il y a les... il y a les vermeilles. Enfin, voilà, ça fait un peu de... une nouvelle... un nouveau folklore, voilà. Et ça, c'est super bien pensé. Encore bravo Ariel Holtz parce qu'on les retrouve ici. Et donc là, en fait, dans le tome dernier, il y a quelques années qui se sont passées, puisque les filles ont grandi. Et donc, dans le tome dernier, on avait suivi Mary Vert que moi j'avais surkiffée parce qu'elle était... elle était assez sympathique, elle était... C'est une monte en l'air, c'est-à-dire qu'elle pouvait voler, elle est très agile, etc. Et là, c'est Tristabelle. Et Tristabelle, c'est la psychopathe de la famille. Elle s'en fout du sang, elle est complètement égocentrique, elle est... elle est plongée sur sa personne. Et là, il y a un événement hyper important, c'est le bal de la reine, parce que la reine veut... enfin, va choisir une suivante. Et bien sûr, qui mieux que Tristabelle peut être la suivante de la reine ? Je vous le demande, et elle vous le demande aussi. Et dans ce récit, qui au départ est très très senté sur Tristabelle pour qu'on apprenne à mieux la connaître que dans le premier tome, elle nous parle... alors ça, c'est une idée de génie, c'est-à-dire qu'elle nous interpelle en nous disant « Non, non, vous ne vous regardez pas, là, je vais prendre mon bain. » Ou « Oui, vous qui êtes là dans ma tête, non, vous n'avez pas le droit de penser autrement que moi. » Et ça, je trouve que l'idée, elle passe toute seule. Ça m'a fait beaucoup rire. Après, donc du coup, elle va essayer de choper des places pour le bal de la reine, parce que c'est pas vraiment... Elle ne fait pas partie de l'élite, donc elle n'a pas reçu d'invitation, et elle n'a pas pu en acheter au marché noir. Du coup, elle va s'exposer. Elle a des ennuis, parce que ça, c'est ce qu'elle sait le mieux faire au monde. Et c'est à sa sœur, Mère Hiver, qu'elle va demander de l'aide. Et donc, en fait, se succèdent des moments truculents de dialogue où elle remballe, et elle le dit ouvertement, du moins à nous, lecteurs, qu'elle n'aime pas telle ou telle personne. Elle est poursuivie par un inspecteur qui pense qu'elle est responsable de plusieurs meurtres. Elle va à une séance de spiritisme. Elle engage des voleuses qui essayent, en fait, de la doubler. Enfin bref, elle fait tout ce qui est possible et impossible, inimaginable. Et franchement, on passe... Enfin, c'est truculent, c'est cocasse, c'est plein de rebondissements. J'ai pas vu passer le temps, ce qui fait que je dis que je l'ai lu en deux jours, mais en fait, j'ai dû le lire en deux heures. Déjà parce qu'il est un tout petit peu plus long que le premier, mais à peine, donc à peine 300 pages. Et puis parce que voilà, on passe un excellent moment. La plume est parfaite, il n'y a rien à redire. Et l'histoire va avec. Alors après, par contre, me dire que si chaque tome est réservé à chaque fille Carmine, et bien il m'en reste plus qu'un. Alors là, par contre, je suis mal. Et pourtant Dolorine, la toute petite soeur, qui l'a à 9 ans je crois, je l'attends au tournant parce que je pense qu'elle va nous faire un truc vraiment intéressant. Et je pense qu'Ariel Holt va aussi beaucoup s'amuser avec elle parce qu'on sent en fait, voilà. On sent qu'il prend plaisir avec ses personnages. Et ça vient... Moi, c'est venu jusqu'à moi en fait. Et c'est pour ça que j'ai ressenti beaucoup d'émotions positives parce que c'est limite gothique, c'est sarcastique, c'est grinçant. Et moi, j'adore. Et donc voilà, donc du coup... Mais il y a peut-être un petit espoir que ça continue sur la quatrième tome. Mais je vous propose de le lire pour savoir pourquoi je pense ça. Et puis on peut éventuellement en échanger en commentaire sur Insta, sur Facebook. Il n'y a aucun souci. En tout cas, vraiment, j'espère de tout coeur. Alors, je sais que, et je suis très très contente, ça me fait un plaisir immense, que suite à la vidéo qui maintenant date un petit peu où je parle du premier tome, vous avez été plusieurs à l'avoir acheté, à l'avoir lu et à l'avoir aimé. Et bien, j'espère que pour tous ceux qui ne l'ont pas encore lu dans le cadre du prix, vous allez le faire. Et que, peut-être, peut-être qu'il fera partie des sets. Parce que franchement, mais c'est des bijoux de couleurs différentes. D'ailleurs, quelle va être la couleur de l'aurine ? Et enfin, le dernier, mais pas des moindres. Enfin, je l'ai reçu en e-book Service Presse. Donc, je remercie encore les éditions Hachette. Il s'agit de 54 minutes de Marieke Mielkamp. Je vais encore très très mal dire le nom de l'autrice. Je suis navrée. Alors, c'est un livre qui est difficile. Je vous avoue très franchement que j'ai fini en larmes. Pourtant, lui aussi, il est court. Il fait 290 pages. En tout cas, en format e-book. 54 minutes, c'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Tyler. Qui vit avec son père et sa soeur. Et ils ont perdu une femme et une mère dans un accident de voiture. Et jusque-là, Tyler avait un comportement à peu près normal. Il n'était pas très aimé, pas très intégré. Et il avait par contre une petite amie, Claire, qui était en terminale. Donc, ils étaient en dernière année de lycée. Et du coup, voilà. Ils se sont séparés pendant leur année de première. Alors que, a priori, tout allait bien. Mais Claire a surpris quelque chose qui lui a fait très peur. Et du coup, elle a souhaité se séparer de Tyler. Donc, tout cet amas de problèmes, de peur, je pense aussi, et de douleur a fait qu'un jour, il est entré dans son lycée à la reprise des cours après les vacances de Noël. Au moment où les élèves sont réunis dans l'auditorium et où le proviseur Terrence fait un discours. Donc, il savait que l'événement allait avoir lieu. Il savait que dans la salle, il y aurait sa soeur, la meilleure amie de sa soeur, et tous les élèves du lycée. C'est donc dans une petite ville d'Alabama, donc plutôt dans le sud des Etats-Unis. Et il va rentrer, Tyler, avec un flingue et plein de munitions. Et froidement, il va tuer 33 personnes, je crois, de mémoire, en blessés 25. En tout cas, on a 54 victimes. Et on va avoir, en fait, c'est un roman choral. On va passer des points de vue de Autumn, sa soeur, au point de vue de Claire, son ex-petite amie, qui elle a, par chance, un entraînement d'athlétisme. Donc, elle n'est pas allée à l'auditorium. Elle est son meilleur ami, non plus. Et bien sûr, ils vont entendre des coups de feu. Et puis, on a aussi le témoignage de Thomas, qui est le frère de Sylvia, la meilleure amie de la sainte Tyler, qui, lui, est plutôt le mec à problèmes et qui a plusieurs fois protégé sa soeur de Tyler. Je ne vous explique pas pourquoi. Et qui est là avec Farid, un de ses potes, et qui essaye de récupérer leurs dossiers scolaires. Et eux aussi, ils entendent les coups de feu de l'extérieur. Et bien évidemment, c'est la peur qui prend le dessus. Heureusement, ils ont le réflexe d'appeler les... Le 900... Tiens ? 999... Bref, les secours aux Etats-Unis. Et en fait, tout ça se passe en à peine une heure. C'est-à-dire qu'on a les heures. Ça commence vers 10h du matin et ça finit après 11h. Sauf qu'on a l'impression que ça dure des jours, des heures. Et l'auteur a vraiment réussi à restituer ça. J'ai les poils. Quand j'en parle, c'est une horreur. À restituer la peur. À restituer la folie. À restituer l'injustice de ces actes de terrorisme arbitraire. Ou on tue quelqu'un juste parce qu'il a bougé. Parce qu'on pense qu'on est victime d'une société qui ne vous aime pas. Ce sont les propos. Vous ne m'aimez pas. Vous ne me comprenez pas. Ce sont les propos de Tyler. Par contre, moi, ce que je n'oublie pas, c'est que si toutes les personnes qui sur cette terre sont en souffrance se mettent à tuer arbitrairement, alors je pense qu'on sera bientôt tous décimés. Et c'est dans la quatrième de couverture. C'est-à-dire que ça n'est certainement pas une réflexion pour protéger ces personnes qui, d'un coup, pète un plomb et font des dizaines de morts. Et la force de ce roman, c'est justement qu'on a des personnes au cœur du sang, des cadavres, de la peur, de la sueur. Et qu'on a également des personnes extérieures qui essayent petit à petit de rentrer. Parce que c'est quand même des élèves qui vont principalement sauver leurs camarades. Même si les secours arrivent après. Et puis, ça se finit mal. Parce que de toute façon, ça commence très mal. Ça ne peut pas se finir bien. Donc, on le sait dès le début. Mais je trouve que ce livre aborde très bien la question de ces nombreux actes qui se sont passés déjà aux Etats-Unis. Et il est vraiment très très bien fait. Et donc, sincèrement, je remercie encore l'envoi de ce service presse. Parce que le résumé me tentait beaucoup. Mais je ne pensais pas qu'il serait de cette qualité. Je n'ai pas envie de le mettre en coup de cœur. Parce que je n'ai pas envie d'avoir un coup de cœur pour un témoignage qui est presque reçu comme des faits réels en fait. Mais c'est extrêmement important de l'avoir fait. C'est extrêmement important de le lire donc. Et ça fait passer tellement, tellement, tellement d'émotions qui vont dans tous les sens. Parce qu'il y a aussi des souvenirs heureux qui reviennent aux personnes. Quand on a la mort qui s'approche, est-ce que justement on se rappelle de souvenirs heureux ? Est-ce qu'on n'a pas le temps de voir défiler ? C'est des questions qui se posent. Bref, j'ai l'impression de vous en parler un petit peu dans le désordre. Parce que les émotions me reviennent avec beaucoup de force. Mais voilà, ce que j'essaye de vous dire c'est que c'est un livre qui est dur. Mais qui est touchant. Qui moi m'a touchée. Et je ne sais indiquer à aucun moment si c'est basé sur des faits réels. Mais on a entendu dans les 20 dernières années que dans tel ou tel lycée de telle ou telle ville des Etats-Unis, il y a eu des attaques de ce type. Et c'est la première fois, même les infos n'avaient pas du tout réussi à me faire passer ce que j'ai ressenti. Là, cette fois, je vous assure que c'est bien passé. Et c'est pareil, ce livre je l'ai lu en quelques heures. Parce que je voulais absolument savoir s'ils allaient tous s'en sortir. Enfin voilà, ce qui allait se passer. Et en plus, l'auteur a décidé que même dans les personnages qui s'expriment régulièrement, et bien tous n'allaient pas s'en sortir. Et ça, je trouve que c'est courageux de ne pas chercher à faire des héros au pouvoir extraordinaire. Voilà, je vais m'arrêter là. Parce que sinon, je pense que je ne vais pas arriver à enchaîner. De toute façon, le point de lecture est terminé sur une note un peu intense. Mais bon. Ce que je voulais vous dire, parce que c'est vrai que j'oublie à chaque fois de vous le rappeler, en ce moment, et je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je vous le redis à l'oral, le concours pour gagner le premier tome de Meg Corbin par Anne Bishop, pour gagner le premier tome de la Reine du Tierling, et le premier tome des Sœurs Carnines, on en parlait tout à l'heure, est toujours en cours. Donc, vous trouverez la vidéo en barre d'infos, et vous pouvez toujours participer jusqu'au 31 décembre minuit. Sur ce, je vais, comme d'habitude, vous souhaiter de très très belles lectures, vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo, et vous faire des gros bisous. Ciao, ciao !